Oui, c'est important. Je vais vous raconter une année que vous avez suivi le mois dernier ce qui s'est passé en Europe. J'ai taillé le nom pour des raisons diplomatiques, pour les bienfaisants de la conversation. Un bateau d'une envergure de 315 mètres dédié à la croisière. Nous inaugurons. Nous ne sommes pas certifiés pour les normes internationales. Il s'est avéré que les membres de la croisière, je l'ai appelé à l'Europe, ils ont vu des millions de personnes avec une caméra cachée, ils ont vu des usines d'exploitation. 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 Donc, les usines d'exploitation peuvent être plus de 100 000 tonnes. Vous savez, pourquoi est-ce que 100 000 tonnes d'exploitation ? Nous avons des débarquements de l'ordre de 250 000 tonnes. Quand nous sommes venus au Sénégal, nous avons vu des débarquements de l'exploitation. Nous avons vu des débarquements de l'exploitation. Donc, ça, c'est des choses que quand vous parlez de moins, il faut doter aussi les gens qui sont compétents. Nous avons vu des moins et nous avons vu ce que nous avons vu. Donc, pour revenir au plan international, ce qu'il faut aujourd'hui et qui est important, c'est-à-dire, c'est de mettre des mesures, un partenariat gagnant-gagnant. C'est dans ce sens qu'il faut revoir, peut-être, les conventions s'il y a lieu de le faire et de dire à l'autre, nous ne sommes pas là comme des ennemis, mais nous sommes là pour voir comment vous s'accompagnez. Et vous rassurez. Parce que ce qui est déjà là, nous, on est dans un monde de géomondialisation. Quel monde nous demande ça ? Donc, il faut des partenariats en attendant du civil. Donc, moi, c'est sur les contrats, les pavillons étrangers. Est-ce qu'on a une idée de ce que le Sénégal gagne par an ? Qu'est-ce qu'on perd ? Est-ce qu'on a une idée ? Moi, je suis plus à l'affût de ce qu'on perd. Ok. Ce qu'on perd, c'est qu'on a une manne financière, des ressources analytiques qui sont exploitées, le non-respect des règles, n'est-ce pas, des aires marines protégées. On a une totale invisibilité sur ce qui se passe. Maintenant, sur ce qu'on gagne, il y a des sources différentes qui vous disent qu'aujourd'hui, il y a des usines qui sont mises en place, il y a un transfert de compétences, il y a des redevances qui sont payées. Mais maintenant, charge aux autorités comme l'IGE ou bien au ministère de Tutelle de nous dire exactement, voici les redevances, qu'elles puissent les justifier. Mais moi, je ne serais, ma modeste personne, m'avancer sur ce qu'on gagne en termes de rémunération financière. Ce qui me choque le plus, c'est que quand je vois le marché du poisson européen, le Sénégal est assez présent, que ce soit en France ou dans les autres pays partenaires. Mais le bon poisson, il est vendu à l'étranger. Ça, c'est la loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, le premier but qu'ils recherchent, c'est un but mercantile. Je vous donne l'exemple, c'est la période des hormones. Je vous donne la parole. Le terme va revenir. C'est la période, le mollusque, n'est-ce pas? Les mollusques, on les appelle les aliotistes, c'est le nom scientifique. Ils sont d'une autre personne, donc ils se sont de nous comme. C'est pour vous dire que ces mollusques-là, nous voulons, quand nous voulons voir les communes, nous voulonsvlances, après, nous ne l'ont pas. Nous voulons aussi l'exemple de Chinois. J'ai dit que j'aiment un prix très considérable. vous comprenez ce que je veux dire donc ça c'est la loi de l'offre et de la demande donc c'est ce qui fait que quand vous allez en France ne soyez pas surpris de voir que c'est une certaine période donc c'est des pratiques à reconsidérer